C'est une capacité d'agir permanente. Évidemment, ce n'est pas la seule magouille. Je pense que ce soit Cambridge Analytica, ou le scandale de l'Archemic Group, c'était Rahma qui a travaillé dessus. C'est juste un changement sur le mode de communication qui a été opéré surtout et essentiellement depuis les dernières élections américaines suite au scandale. Donc c'est à la fois un événement et un non-événement. C'est un événement d'apprendre qu'il y a des enjeux matériaux des entreprises sur l'Israël, ce qui veut dire qu'il y a des candidats aux élections. Il y a un backup financier suffisant pour recourir à ce genre d'entreprise et faire des opérations aussi larges et aussi importantes et coûteuses. Donc c'est là qu'il y a un backup financier pour recourir à ce genre d'entreprise Facebook en révélant ces informations. Après que j'ai l'influence de Facebook sur l'antichabète, si on retrace très brièmement, la perception de Facebook au départ, sur l'antichabète, sur l'antichabète, qu'ils le confondent en un espace alternatif. C'est une confusion évidemment, mais bon, socialement, c'est une observation sociale ou sociologique, c'est un espace alternatif. C'est un espace alternatif dans la mesure où c'est un espace qui propose un discours alternatif, un mode d'expression alternatif, c'est-à-dire une minorité qui évoque des sujets alternatifs, que ce soit, et ça va de la politique jusqu'au sujet très geek ou dans les moments où il y a une tendance dans la blogosphère, dans le marketing, ou dans le marketing. Donc c'était l'espace pour débattre de ces sujets-là, les médias maestris, les médias maestris, les médias maestris, les médias maestris, les débats publics, les débats publics, les espaces, la fausse société civile, la société civile opposante, mais ça proposait autre chose, et c'était même à un moment donné, il y avait des réactions violentes par rapport aux partis d'opposition, quand ils jouent dans les cercles de débats, vous n'avez pas de choix, vous n'avez pas de choix, vous n'avez pas de choix, vous n'avez pas de choix. Le boum, progressivement, à vrai dire, c'est juste qu'il y a eu ce besoin-là, il y a eu des vagues, quand il y a eu des vagues, il y a eu des vagues, il y a eu des vagues, tout le monde a débarqué sur Facebook, tout le monde s'est saisi de Facebook, y compris le pouvoir en place. Et d'ailleurs, le pouvoir a sollicité des blogueurs, que ce soit pour intégrer le gouvernement, pour faire les community managers, ou pour faire les chargettes, ils ne savent pas le faire, mais bon, ils ne savent pas le faire, mais bon, ils ne savent pas le faire, donc, l'intégration de Facebook dans la mainstream, ou sa récupération, n'est pas à vrai dire une récupération, c'est un retour à sa nature. Il a été dénaturé, parce qu'il est dans un environnement socio-politique, qui n'est pas adapté à l'ouesth ta'amann là-haut, il n'est pas adapté à l'ouesth ta'amann, il ne faut pas le faire, donc il n'est pas le tout, il n'est pas le tout. Et d'ailleurs, en Tunisie, c'est très politisé, j'ai eu l'occasion de voyager, d'intervenir dans plusieurs pays, et là, en 2011, 2012, etc., et la première réaction, nous, on utilise Facebook pour draguer les Tunisiens, pourquoi vous l'utilisez pour faire une révolution ? Bon, qui est très amplifié, c'est de la caractère. Mais ils répondent comme ça, Facebook, on regarde des photos, on like, on envoie des messages, on fait des pocs, mais on ne fait pas un groupe pour rassembler des gens, pour les manifester, ou les gens, c'est pas vrai. bon, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Donc, au fur et à mesure, Facebook s'est mainstreamisé, le pouvoir s'en est saisi, les entreprises s'en sont saisies, au point où, mon domaine d'intervention, voilà, d'action, mon métier, si vous vous souvenez bien, en 2011, vous voyez, on avait la page Facebook la plus performante, et la plus nombreuse par rapport aux autres médias. tous confondus, Mosaïque, si ça n'existait pas, si ça n'existait pas, c'était, 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 des streams alternatifs, socialement parlant, politiquement parlant, et là, médiatiquement parlant. Donc, Facebook a regagné sa nature de réseau social, mais stream, très clairement lucratif, un réseau de masse, qui se fout pas mal des libertés numériques, et de tout ce qui s'y rapporte. la preuve, pour nous, médias alternatifs, il y a eu une succession de changements sur Facebook. D'accord. Euh, les algorithmes ont successivement changé, au point où, fin à way, peut-être que, DRAW, elle est jusqu'à 2016, par exemple, on avait une certaine visibilité, et cette visibilité, je vous le dis, mais comme je l'ai dit à l'aujourd'hui, la visibilité, c'était un pas, TAHT, TAHT considéra, sur Facebook, le reach de nos publications, a perdu ses deux tiers. Et c'est pour plusieurs raisons. Mais il a perdu ses deux tiers, parce que Facebook, dans le cadre de sa prétendue lutte contre les fake news, et valorisation des médias dits sérieux, il a pris les médias pas sérieux, ceux qui le paient directement, via des contrats. Ou, mais bien, ils ont été, euh, trahis par Facebook, d'ailleurs, d'ailleurs, tout simplement, il les a arnaqués. En fait, Facebook a arnaqué les principaux titres de presse du monde. Le monde, The Independent, Libération, International Herald Tribune, tous ces médias-là, il les a arnaqués, parce qu'il les a fait signer des contrats avec des sommes conséquentes. À ma connaissance, ça varie entre 300 000 dollars et 800 000 dollars, pour renforcer leur visibilité et pour leur donner une sorte de statut privilégié qu'il a présenté à ces gens-là comme une offre commerciale et qu'il a présenté à l'opinion publique comme étant une opération de vérification d'informations, de valorisation de la réinformation et d'exclusion des fake news. Or, s'il a présenté la chose d'une manière à l'opinion publique et d'une autre manière à ces médias-là qui sont ses clients, eh bien, il a opéré totalement autrement. Ce qu'il a fait, c'est de créer, Facebook, le parc de ces applications, il y a plusieurs applis qui ont essayé et l'expérience a échoué, mais ils n'ont pas changé leur politique pour autant. Ils ont abandonné le projet mais pas la politique. C'est Explore. Ils ont créé Explore. Il faut le faire si on peut se passer à votre gauche, vous devez cliquer suivant pour l'avoir. Il ne s'affiche pas directement sur le bar latéral. Explore. c'est une application tout simplement consacrée aux pages. Facebook, c'est la proximité, l'intimité, c'est vos amis, vous n'aimerez pas avoir des pages qui débarquent sur votre fil d'actualité, etc. Donc, on est comme Explore. Explore. Si tu as le fil d'actualité de tes amis, tu sponsorises, sinon tu n'apparais pas. C'est ça, en fait. Et ça, c'est accompagné par plusieurs nouvelles limitations. tu as des add-ons qui m'ont invité ou les dérivés d'une terre ou une culture. Donc, finalement, les conséquences de ça, j'ai éclaté des élections, j'ai éclaté des élections, ils ont commencé cette opération, si je me souviens bien, excusez-moi pour quelconque approximation en rapport avec ce sujet, si je me souviens bien, c'était six pays où ils ont commencé l'expérience Explore. Parmi ces pays, il y avait le Salvador, le Cambodge, la Slovénie... C'est quoi ? Les trois titans Ou trois ? Les trois titans qui ont dit à la France Non, 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 non. Des pays qui ne représentent pas un marché important sur Facebook. Des pays où les droits des données ne sont transportés ? C'est vrai. Conséquence, le Cambodge, par exemple, une transition démocratique et il y a eu des élections, le riche des médias alternatifs, le Cambodge, le Salvador, a nettement régressé et les médias de propagande de la dictature qui étaient bien installés et reconnus comme médias officiels qui ont dit « Résultat des élections, retour à l'autoritarisme au Cambodge ». C'était... Bien sûr, on ne va pas dire... Je ne veux pas me faire comprendre mal, si vous voulez. Facebook, mais il contribue, c'est une logistique, c'est un outil, mais c'est juste une petite nuance... C'est à cause de Facebook que la Cambodge est aujourd'hui un système autoritaire, ni à cause de Facebook, ni en Tunisie. Voilà, il y a l'ailleurs. Mais il est clair que Facebook communique de différentes manières et il a le talent de bien choisir ses cibles pour communiquer sur la même chose et cibler différentes personnes simultanément avec des messages divers. Tout en ayant un impact social très important parce que Facebook, finalement, et surtout si on va parler du lectorat des médias, Facebook est en train de formater le lectorat des médias. Je ne vous cache pas que, par exemple, encore une fois, les médias à la médiante, par exemple, ce qui se passe avec Facebook, c'est qu'on a remarqué, une chute considérable de la durée de connexion sur le site. et elle est progressive. C'est-à-dire qu'on nous visite, mais la durée de connexion sur une page du site, mais chez Opti, au fil des années. et d'une manière très progressive, c'est-à-dire qu'on a quasiment un peu un peu mais qu'on trouve 2014, 2019, sur l'espace des cinq dernières années, c'est assez impressionnant. Pourquoi ce formatage-là ? nous sommes le seul média en ligne tunisien qui propose un contenu qui dépasse cinq lits. C'est aussi bête que ça ? C'est aussi bête que ça ? On n'a pas de contenu qui dépasse les cinq lits. A part les singulés, vous êtes un des rangs médias qui ne font pas le contenu dans les relations ? Non, 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 c'est le modèle économique qui les définit. Ce n'est ni la compétence des journalistes. Souvent, ils ne recrutent pas de journalistes. Je vous le dis, le bébé a fait 4 semaines un taxifon. Non, c'est pas sarcastique. Un taxifon. Un taxifon. Un taxifon, un homme qui a fait un taxifon ou un photocopieuse ou un bébé qui a fait un bébé. Un bébé un bébé. Un bébé. Un bébé. Un bébé. Bon. Un bébé. La salle un peu un peu rien Il y a un discours ce n'est que je n'аюсь is этой qui qui sont il y a une sorte de discrimination hors mais on n'a pas une presse qualitative ou bien ancrée dans la déontologie du métier parce qu'il n'y a pas les institutions cadres ce n'est pas parce que Patrick ou Omar ou Francesco ou nous nous sommes non il n'y a pas les institutions cadres pour créer ça bref et donc ce modèle économique là il a induit à des petites news je peux vous le dire la majorité des des journaux en ligne mais les pratiques quotidiennes nous devons entrer à la rédaction tout d'abord il y a 4 rédacteurs qui ne connaissent pas les et qui ne connaissent pas les et qui ne connaissent pas les et qui ont des écouteurs comme nous nous sommes à la fin vous savez c'est le drive time les émissions de radio ils viennent et tout le monde ils tournent ils disent il existe le chame le chame le chame c'est qu'elle veut dire ce nom ? comment est-ce qu'ils puissent ? C'est quoi ? il y a que le chame votre chame c'est qu'un homme ce nom c'est qu'il y a il s'en il s'en pourquoi ? je ne s'en que je n'ai pas il y a les breves et nous avons même deux articles que tu l'as fait en revanche les brefs si tu es à Kabab ça te prend combien de temps pour transcrire une déclaration ? 5 minutes si tu es en train dans la chaîne dans le nord-ouest si tu as une équipe dans le nord-ouest un article ou un recueil des informations de 3 ou 4 sources différentes il y a 6800 000 qui a écrit le news il y a plus plus de 50% c'est le moins ce qui a fait si tu as une logistique ou si tu as une caméra ou si tu as un habitant ça arrive ça arrive pas rarement bref les coûts les raisons 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 pour maîtriser un sujet le modèle est très différent facebook encourage le premier modèle parce que ça lui offre beaucoup plus de contenu ça lui offre un contenu un contenu un contenu un contenu un exemple c'est ce qu'est facebook c'est pour ça que je vous en parle les modèles économiques j'ai beaucoup travaillé dans la part donc l'information il veille il y a 5 magasins un article alors qu'elle fait des projets par agriculture bio des jeunes qui portent des initiatives pour lutter contre des mouvements contre la pollution et l'environnement il y a vraiment quelque chose qui se passe là-bas il y a vraiment quelque chose qui se passe là-bas vous n'avez pas entendu les médias ? qu'est-ce que tu as entendu ? c'est que le taux d'alcoolémie entre les gens le taux d'alcoolémie c'est que le taux d'alcoolémie c'est que le taux d'alcoolémie c'est que le taux d'alcoolémie le taux d'alcoolémie il y a aussi des sites c'est de la prostitution claire et simple de l'information la description elle est très importante tenez-vous bien cinq magasins tenez-vous bien il est vrai que le club n'a pas de club oui c'est ça oui c'est vrai qu'est-ce qu'on s'en fout il n'y a pas de club il n'y a pas de club il n'y a pas de club il est déjà il est vérifié il y a tous ces articles on ne dit pas c'est l'hôpital c'est l'haras Mais je veux dire que ça c'est un modèle encouragé par Facebook. Je veux dire que c'est un modèle encouragé par Facebook. Il y a un moment où on parlait surtout de la tendance sensationnaliste sur les médias. Quand le genre de concept a commencé à exister, c'est le genre d'émission qui a commencé à exister. Et ce type d'émission, les émissions d'émols, la tendance sensationnaliste avec les téléréalités, etc. En fait, Facebook, ce qu'il a fait avec les médias en vie, c'est qu'il les a formatés. Bech, ils répondent à ce besoin sensationnaliste, non pas avec une grosse industrie, mais on peut tous faire du sensationnel. Et on peut tous faire du sensationnel au profit de Facebook. Si tu veux combattre, qu'est-ce qu'un média peut faire ? Qu'est-ce qu'un média peut faire ? Et il va renforcer sa portée sur Facebook. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit générer un contenu. Il paye. N'importe. Il paye ou je ne paye quoi. Ou alors, il donne du contenu. A-N-P ? Il donne du contenu. A-N-P ? Mais où est-ce qu'est-ce qu'on appelle ? Homme. A-N-P ? Il te plaît sur Facebook et il te plaît sur le contenu. On a le cas d'une véritable à A-N-P. 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 Avec la question de l'agence nationale de... En tout cas, j'ai dit que c'est 3€ en plus, et ils payent pour les rapports. Mais il y a une autre solution qui n'est pas meilleure, c'est que tu crées du contenu pour Facebook. C'est-à-dire que tu ne postes pas un lien sur le site. Toi, tu fais des vidéos, tu fais des choses, Facebook friends. Donc finalement... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité des vidéos YouTube, et tu n'as pas de visibilité directement sur YouTube. Oui, voilà. Il aime tout le monde. Voilà, laissez-moi le principe, c'est-à-dire qu'il t'oblige. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visibilité. Donc finalement, quand tu fais des réflexions, tu dis qu'on vient de parler, qu'est-à-dire qu'est-à-dire ? Et c'est vrai que la question s'impose jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on va sponsoriser ? On l'a fait 5 fois. Puis... L'hameen l'a fait tout. A lèche ! 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 Je les ai mis en place où j'ai pris un contenu. Si tu fais Facebook ou tu as l'aligné par une boutique, Putri ou tu je devrais te sponsoriser, Je ne vais pas te sponsoriser sinon. Je ne vais pas t'obliger de sponsoriser. C'est sans doute ! qu'est-ce qui va te faire ? Donc. Je n'ai pas encore fini. Donc, je te paye un peu plus. Non, je ne suis pas encore là. Je ne me tiens à pas, mais je me tiens à devise. Donc, ce sont plutôt des amis qui me tiens. En marge du Ritecoin ou d'autres, les Hacoum a dit qu'il s'agit d'un lien sponsorisé. Ils sont là. Merci beaucoup. Nous, en tant que citoyens, en tant que médias, en tant qu'organisation de la société civile sur la gestion de la devise, les Hacoum a dit qu'il s'agit d'un lien sponsorisé. Et en raison de deux mois, au moins cinq dollars. Ce n'est pas possible. En même temps, les Hacoum a dit qu'il s'agit d'un lien sponsorisé. En même temps, les Hacoum a dit qu'il s'agit d'une demande de la banque centrale avant sept jours de l'événement. Donc c'est... C'est une parenthèse où j'ai déraillé. Bref, l'enjeu, c'est l'hacoum. Est-ce qu'on a une réponse claire ? Non. C'est une réponse claire. On a les liens sponsorisés, on doit les modérer, créer du contenu. Parce qu'il s'agit d'un lien sponsorisé pour créer du contenu. Si on a dit qu'il s'agit d'un lien sponsorisé pour lui créer du contenu. Non, on lui donne ce contenu gratuitement. Non ? On donne le contenu, les données gratuitement. On donne le contenu, les données gratuitement, des parcelles de notre vie. Plein de données qui peuvent servir à nous analyser en tant que consommateurs dans une démarche marketing. Mais plein de données qui peuvent nous analyser aussi comme électeurs. Mais aussi, ils peuvent évaluer nos compétences, notre vie privée, Facebook, tout. Le réseau social. Mais là, on a besoin d'un réseau un étendu de possibilités. Et là, on a besoin d'un réseau. Si on supprime les données, c'est surtout la logique des lecteurs des médias ou des consommateurs des médias qui utilisent Facebook. Il y a eu une période où je suis suspendu ma page, je ne suis plus sur Facebook, c'est-à-dire je n'écris plus. Un média qui n'est plus sur Facebook, c'est-à-dire que c'est un média inexistant, les médias en ligne, c'est-à-dire que c'est un média et même les médias en ligne, c'est-à-dire que tu vas perdre de l'audience. Donc finalement, c'est ça l'image. Quand on a un réseau, ce réseau-là, c'est-à-dire que socialement, c'est-à-dire que ton dernier sur Facebook, c'est-à-dire que leur nature, tes collègues. Donc finalement, tu vas vivre une certaine exclusion sociale. Tu vas vraiment vivre cette exclusion sociale. Avoir un compte Facebook, c'est un permis d'accéder à la société. Dans un second niveau, acquérir c'est-à-dire que le type d'information qui circule sur Facebook, c'est une manière d'être bien intégré socialement. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés sociales, parce que j'ai refusé pendant un mois pour que je ne m'entraîtes pas sur le débat. Il y a eu des discussions. C'était la même chose à l'époque avec Mounjéaj Labd. C'était... Non, mais c'est vraiment taqaroha. C'est-à-dire que tu es dans une société où tu n'as pas, où tu ne partages pas les thématiques, les intérêts, les personnages du moment, les... Les réments, c'est-à-dire que finalement, on peut dire que quand on est dans une famille, on peut défendre nos amis, on peut défendre nos familles, on peut défendre nos familles, on peut défendre nos familles, on peut défendre les familles, on peut défendre nos familles, C'est un comportemental dans l'histoire. C'est un comportemental. Je vais vous donner un rapport. Vous avez dit qu'on a fait l'entichabat. Vous avez fait l'entichabat. Vous avez fait l'entichabat. Vous avez fait l'entichabat. Je vais vous donner un peu à l'entichabat. Je pense que c'est une personne de Facebook. Il y a une personne qui est un peu. Donc nous sommes en live dans Facebook. En live dans la fin de l'entichabat. En fait, c'est un peu. Pourquoi c'est-à-dire ? Je ne sais pas. C'est un peu. Facebook, c'est un peu. Non, non. Expoz. Vous pouvez vous donner un site à l'éveil-zelandie. Il faut 24 minutes. Il faut faire un live Facebook. C'est vrai. Je ne sais pas. C'est un peu comme je disais. Je peux vous permettre d'être l'avocat du diable. Facebook ? Non, non. Facebook n'est pas là. Non, non. Facebook n'est pas là. Non, Facebook n'est pas là. Pourquoi tu vas faire l'avocat du diable ? Un contexte tunisien. Plus Facebook. Mais je pense que Facebook n'est pas là. C'est un avocat du diable. Il faut assumer les conséquences. C'est très grave. Pas là. Non. Je te OK. Je c'est qui yais. on n'a pas à faire le site on n'a pas à mettre le Facebook et on n'a pas à mettre en place ça c'est pas à mettre en place c'est pas à mettre en place pourquoi on continue ou on ne met en place parce que j'ai fait le Facebook sur Internet un peu de feed ou pas de croup ou pas de croup ou il aime le Facebook donc on va voir les gens qui sont en place Il n'a pas besoin d'un autre chose à cliquer surtout avec l'application surtout avec l'application surtout avec l'application surtout avec l'application ou nous allons choisir notre prochain plan avec un slide à la gauche ou à la droite c'est tout à fait si on est au minimum de cliquer c'est ce qui n'a pas l'air c'est ce qui n'a pas l'air et tu mets l'article dans le site web si tu veux que tu me déjeuner sur Facebook j'ai vu l'application que nous avons mis en place pour que les réseaux sociaux ont été mis en place et les sites ont été mis en place avec 2 milliards d'habitants pour que tu me déjeuner sur le site et tu me déjeuner sur le site et tu me déjeuner sur le site je suis mis en place je suis mis en place je suis mis en place si j'ai vu l'article j'ai vu l'article j'ai vu le site web pas à la chaîne web ou pas à la chaîne web alors il faut pas qu'il y a pas à la chaîne web mais qu'il y a pas à la chaîne web pas à la chaîne web qu'il y a fait l'intérêt On est aussi dans l'entreprise 2017 et on est venu à l'anéchabat La communication digitale qui est arrivée C'est que les médias qui ont l'impression qu'ils ont la vérité ou qu'ils n'ont pas la vérité C'est obligé, c'est obligé, c'est obligé d'être obligé d'éteindre le contenu de Facebook Comme j'aime Facebook, c'est qu'il y ait des clics plus, qu'il y ait des visibilités ou un peu plus Facebook, par exemple, dans le plan d'entreprise, il y a un autre plan ou étude Facebook dit qu'il n'a pas d'éteindre des pages ou des likes ou des visibilités Facebook ou il n'a pas d'éteindre le temps qu'il n'a pas d'éteindre C'est ce qu'ils disent Donc les médias, ce sont les médias ? Les médias, bien sûr, c'est sûr qu'ils ont des experts qui comprennent cette question Donc les médias, c'est qu'ils n'ont pas d'éteindre Donc les médias, c'est qu'ils n'ont pas d'éteindre Pour les élections européennes Les médias, c'est qu'ils n'ont pas d'éteindre des blogueurs Non, 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 ils n'ont pas d'éteindre des blogueurs C'est ce qu'ils n'ont pas d'éteindre Tout d'accord Je ne vois pas la communication, c'est qu'il y a une communication C'est qu'il y a une communication, c'est qu'il y a un effet potentiellement Je pense qu'il y a un effet potentiel Allez